Hey, salut tout le monde! Mon nom est Steve Dallaire. Je suis content de vous retrouver. J'avais pris un petit break de deux semaines. Mais je reviens en force aujourd'hui avec une discographie. En fait, la discographie de mon band préféré de tous les temps. On part le show! Eh oui! Mon band préféré de tous les temps. Ceux qui me suivent, sans doute peut-être. Eh oui! Rush. Band canadien. Que je vénère depuis l'âge de 9 ou 10 ans. Je ne me souviens plus exactement la première fois que j'ai entendu du Rush. Mais je me souviens que la première fois, quand j'en ai entendu, pour la première fois, je ne sais pas quelle âge que j'avais, mais j'avais vraiment pogné de quoi, comme on dit. C'était The Spirit of Radio. C'était sur une compilation K-Tel qu'une maison qu'elle avait achetée en cassette. Et puis, il me l'avait prêtée. Puis, il y avait du Prism là-dessus aussi. Je ne sais pas si vous souvenez de ce band canadien-là. Moi, j'aimais bien ça dans le temps. Mais quand j'ai entendu The Spirit of Radio, j'ai fait comme, wow! OK, ça, c'est quelque chose de totalement différent. Puis, tu sais, ça ne jouait pas vraiment sur les ondes AM à l'époque. On n'avait même pas d'FM. Mais j'ai eu... Imaginez-vous donc? On faisait vraiment... Puis, tu sais, on a eu du FM ici à Saguenay. J'avais 16 ans. FM Rock, je parle. Bref, j'avais été vraiment secoué par cette chanson-là. Et puis, curieusement, un moment donné, j'ai un ami qui est un petit peu plus vieux que moi, qui, j'arrive chez eux, je rentre dans sa chambre, puis c'est ça qu'ils jouent. Je suis comme, wow, OK, c'est un album de Rush. Oui. Là, il me demande, mais j'haïs ça. J'aime pas ça. Il dit, arrêtez-tu de quoi m'échanger? Écoute, j'avais une couple de disques de merde chez nous. J'avais payé comme 2,50 dans des bacs de liquidation, des bandes totalement inconnues. Fait que je disais, ah oui, j'arrête ça. C'est parfait. Bang! Yay! Bingo! Je me ramasse avec Permanent Waves. Et puis, bon, j'avais entendu The Spirit of Radio, mais j'avais pas entendu le reste. Et quand j'ai entendu le reste, j'étais comme, hmm, tu sais, Natural Science, c'est pas évident. Ça m'a pris dans ma petite tête de gars de 10 ans. Plusieurs, plusieurs écoutes pour comprendre c'était quoi Rush, même si c'était pas l'album le plus progressif. Il y avait quand même beaucoup d'éléments progressifs. Donc, il fallait que ça évolue dans ma tête. Et puis, à un moment donné, j'ai allumé. Et Rush est devenu ici mon band préféré de tous les temps. Je les ai jamais laissés aller après ça. Malheureusement, le batteur Neil Peart est décédé il y a quelques années. Donc, je pense que ce serait étonnant qu'il remplace Neil Peart. Encore, Leibson l'a dit, je pense, la semaine dernière. Je pense que si on faisait ça, ça passerait pour une passe à cash. Je pense que c'est pas l'impression qu'il va le donner. Bien que Mendy avait comme dit, j'ai fait une chronique là-dessus d'ailleurs, il disait que ce serait le fun de jouer live. Donc, c'est à suivre. Mais je pense que les chances de voir Rush performer en spectacle avec un nouveau batteur sont très très minces. Mais on va sauter dans le vif du sujet. Ah oui, 19 albums studios pour Rush. Donc, une très très longue carrière. Et puis, ils ont fait sur ces 19 albums-là, pas grand mauvais disque. Parce qu'en fait, il y en a qui sont peut-être moins bons. De dire qu'il y en a vraiment un mauvais, peut-être c'est mon premier choix. Parce que je vais partir du moins bon au meilleur. Et comme je le dis toujours, c'est mon opinion. Donc, j'ai pas la science infuse. C'est pas le... Peut-être que votre top de Rush de la discographie va être très différent du mien. Mais on commence ça avec Test for Echo. Qui lui, qui a été réalisé par Peter Collins. Peter Collins, il a fait beaucoup d'albums avec Rush. Il avait fait du beau travail sur Hold Your Fire, sur Power Windows, entre autres. Il est décédé tout récemment d'ailleurs. Réalisateur anglais. Et le problème avec Test for Echo, c'est que, tu sais, Bon, Driven, que je trouve vraiment bonne. Une coupe que j'aime, mais il n'y a pas grand-chose d'accrocheur sur cette disc-là. Je le trouve vraiment fad. Ça sonne bien, c'est correct, mais il me semble que ça n'atteint pas les standards de Rush à mon avis. Tu sais, je peux l'écouter, puis c'est correct, mais je te dirais que c'est lui que j'écoute le moins de toute la discographie de Rush, honnêtement. Donc, ça, c'était mon numéro 19. Maintenant, on passe au numéro 18. Vapor Trails. Maudit qui sonne mal, ce disque-là. C'est épouvantable. La réalisation, c'est Paul Northfield qui avait été ingénieur de son sur plusieurs disques de Rush en plus. Donc, il connaissait bien le band, mais je ne sais pas si c'est au mix ou si ça s'est gâté, mais ça sonne mal. Le son, il y a trop de base dans le son. Je sais qu'ils ont sorti une version remestrisée en 2013, je pense. Je ne l'ai jamais entendu apparemment, ça fait une différence, je le souhaite, parce qu'il y a quand même des bonnes chansons là-dessus. One Little Victory, Heart Shine, Ghost Rider. Vraiment, des bons titres là-dessus. Puis, il y a quand même une histoire assez hallucinante là-dessus. Parce que, tu sais, Vapor Trails, c'était le retour de Neil Peart, parce que sa femme et sa fille étaient décédées dans la même année. Donc, ça a pris du temps avec qu'ils reviennent avec Rush. Ça a pris six ans entre deux, entre l'album d'avant et Vapor Trails. Même Annie Guedini et Alex Knifson se demandaient si le groupe allait revenir un jour. Donc, Vapor Trails est un album super important, mais qui avait une réalisation vraiment achetée, malheureusement. Ensuite, on y va avec mon numéro 17. Roll The Bones. Hey, je me souviens, Jack, relax. Et que ça avait fait capoter des fans, ça. Pourtant, moi, je trouvais ça cool. C'est une petite... Écoute, Rush, ils ont fait du cas, du reggae. Ils ont incorporé plein, plein, plein de styles dans leur musique. Et pourquoi pas du rap? Moi, je trouvais que c'était vraiment cool. C'est une belle réalisation, en plus, Rupert Hine. Mais, à part la chanson au titre, Roll The Bones, qui était quand même comique, mais c'est quand même une chanson humoristique, le reste des chansons est quand même assez dark. J'ai fait une belle surprise quand je l'ai réécoutée le mois dernier. Je me souviens plus de ces chansons dont je ne me souvenais plus. Et, wow, ce n'est pas un mauvais disque. Dreamline, Bravado, Ghost of a Chance, Roll The Bones, évidemment. Bref, j'ai bien aimé, parce qu'évidemment, je suis repassé à travers toute la discographie de Rush. J'ai écouté tous les albums. Et c'était une écoute vraiment agréable pour Roll The Bones, qui était mon numéro 17. Maintenant, mon numéro 16. Presto, très heureux d'avoir en vinyle, d'ailleurs, parce qu'à l'époque, ils se vendaient beaucoup plus en cassette et en CD. J'ai trouvé ça de manière, j'étais vraiment content. Même si ce n'est pas mon album préféré de Rush, je l'aime quand même beaucoup. Show Don't Tell là-dessus. Chain Lightning, The Pass. La chanson-titre, Presto. Superconductor, que je trouve cool. Bref, ce n'est pas le meilleur album de Rush. Ce n'est pas le plus inspiré. Mais, il était quand même assez rock. Moi, je trouvais qu'il y avait un peu moins de synthétiseurs. Et puis, un son, tu sais, ça retournait plus à la guitare d'Alex Lifeson, contrairement aux derniers albums qui étaient vraiment concentrés sur des synthétiseurs. Et la guitare était plus atmosphérique. Donc là, la guitare reprenait le devant. Puis, bon, Presto, il est le fun. Écoutez, je vous le dis honnêtement, moi, c'est un album que j'aime bien. Maintenant, ça, c'était mon numéro 16. Maintenant, mon numéro 15. Dernier album de Rush, Clockwork Angels, que j'aime beaucoup. Son seul défaut, peut-être un petit peu trop long. Je pense que c'est comme à 1h06, il aurait peut-être coupé un peu dans le gras. Mais je trouve sincèrement que, sans le savoir, Neil Peart, c'était son dernier album avec Rush. Et moi, je l'aime quand même beaucoup. La pièce Caravan, Be You to Be, Clockwork Angels, The Anarchist, que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'aime d'autre là-dessus? Seven Cities of Gold. Bref. Oui, la dernière, The Garden, qui est vraiment cool aussi. C'est quand même des titres assez longs. Ce n'est pas un album progressif, mais il reste que c'était un beau testament que Neil Peart nous a livré avec Clockwork Angels, qui était mon numéro 15 maintenant. Mon numéro 14. Snakes and Arrows. Un album qui a une signification quand même assez particulière, parce que quand j'ai vu la tournée, c'est le soir où j'ai demandé de l'épouse. En fait, on s'est fiancés ce soir-là. Au mois de septembre, je crois. Ce n'est quand même pas si cher que ça, de voir Rush dans le temps. Bref. Bref, j'avais adoré mon spectacle, parce que je l'aimais et je l'aime encore. Far Cry, Working Them Angels, la réalisation de Nick Raskulinich, je pense qu'on le prononce, qui a travaillé avec Foo Fighters, qui a fait aussi Clockwork Angels. Une belle réalisation, des bonnes chansons. Quand même, il y a quoi, deux chansons instrumentales là-dessus, je crois. Et il avait joué beaucoup, beaucoup de chansons live. Et moi, j'avais trippé Ben Ren. Je pense qu'il avait joué le trois quarts de l'album. Et peut-être que ça n'avait pas plu aux fans à l'époque, mais moi, j'étais très heureux. Après ça, il avait fait le greatest hits, comme d'habitude. Bref, c'était un excellent concert de Rush. C'était pour une bonne cause, en plus. Ça, c'était Snakes and Arrows, mon numéro 14. Maintenant, mon numéro 13. Le premier album de Rush. Rush. Album éponyme. Le seul avec le batteur John Rootie, qui... Comment je dirais ça? Il a quitté pas longtemps après la tournée de ce premier album-là. Je pense qu'il a même quitté, peut-être même après l'album. Bref, il n'était pas capable de faire la tournée parce qu'il souffrait de diabète. Il est mort récemment, lui aussi, d'ailleurs. Et puis, c'est ça. Donc, musicalement, peut-être, ça ne fûtait pas non plus. Alex Simpson et Guédini disaient que ça avait été très difficile de se séparer de Rootie parce qu'il l'aimait. Quand tu es dans un trio, moi, je joue dans un trio, personnellement. Personnellement, très longtemps. Et puis, tu es proche des deux autres gars. Veu, veu, pas. Tu sais, c'était rien que trois. Donc, tu as l'affaire à bien t'entendre. Mais je pense que ce n'était pas le cas. Et puis, bon, il y a encore des titres qui jouaient, qui jouaient live encore. Finding My Way, In The Mood, Working Man. Tu sais, à l'époque, les gens disaient, ah, c'est les Led Zeppelin canadiens. C'était un peu ça aussi. C'était vraiment rock. C'était vraiment axé sur la guitare. Vraiment pas beaucoup de clavier. Et ça bûgeait quand même. J'adore cet album-là. Il est toujours aussi bon après toutes ces années. Donc, Rush Album Éponime était mon numéro 13. Maintenant, mon numéro 12. Hold Your Fire. Lui, il y avait une maudite gang qui laïe cet album-là. Moi, je l'aime beaucoup. Quand il est sorti, j'avais quoi? 16 ans, peut-être. Et puis, j'étais dans le monde pour écouter du Rush. Puis, j'ai vraiment, j'ai vraiment... Je l'aime cet album-là. For Stan. Time Stand Still avec M.M.N. de Till Tuesday. Till Tuesday, oui. Qui a une super belle voix. Elle était dans le clip, d'ailleurs, qui était tellement cheap. Les clips, ça n'a jamais été la force de Rush en passant. Je vous dis ça de même. Prime Mover, Mission. Et, il y a malheureusement la pire chanson de Rush de leur carrière. Tai Shan, qui est inspirée par un truc japonais. Je ne sais pas trop, mais ils ont essayé de faire de quoi d'un petit peu asiatique. Et vraiment, c'est à pleurer. C'est rare que je dise ça, en fait. Dans le général, j'aime toutes les chansons de Rush pas mal. Mais celle-là, c'est de loin la pire. Tai Shan. Donc, Hold Your Fire, qui était ma position numéro 12. Maintenant, ma position numéro 11. Counterparts. C'est-tu bien ça? Oui, Counterparts. Qui, lui, est sorti en 93. Un album assez heavy, je dirais. Ça, c'était vraiment un retour. Vraiment un retour aux sources. Puis, c'était que d'autres. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est vraiment vieux. C'était bon. Il y a plein de bonnes tunes là-dessus. Bref, Counterparts, à l'époque, il m'avait surpris. J'avais été vraiment surpris d'être du côté plus. Il y a vraiment un gros, gros, gros retour à la guitare. Et ça fonctionnait. C'est un album que j'adore. Donc, Counterparts, c'était ma position numéro 11. Maintenant, on y va avec ma position numéro 10. Fly by Night. Deuxième album. The Rush. Et là, c'était le premier avec Neil Peart. Et déjà là, tu voyais toute une évolution. Toute une. Là, les éléments progressifs commençaient à arriver tranquillement. Et puis, Neil Peart avait commencé à écrire déjà des textes aussi. Donc, By Thor and the Snowman. Quelle chanson. Tu sais, il y avait vraiment une step entre le premier album éponyme et Fly by Night. Déjà, il y avait toute une évolution. Anthem. La chanson au titre, Fly by Night. Vraiment, vraiment excellent. Donc, Fly by Night, c'était ma position numéro 10. Maintenant, numéro 9. Carice of Steel. Ton de la pochette. Je ne s'étais même pas censé être ça au départ. En fait, ce n'était pas censé sortir comme ça. L'image devait être plus dorée. Je ne me souviens plus trop. Et ça a mal sorti. Et puis, finalement, le label a décidé de laisser passer ça. Donc, Carice of Steel qui, à l'époque, avait été plutôt mal reçu. Contrairement à Fly by Night, moi, je ne comprends pas pourquoi. Parce qu'encore là, avec Carice of Steel, moi, je trouve qu'il y a vraiment une évolution. Et moi, j'aime beaucoup Lakeside Park. C'est une bonne toune pop. Best of Day. La version qu'il y avait sur l'album-là, All The Words of Stage, c'était absolument incroyable. The Necromancer. C'est débile, cette toune-là. Fountains of Lamnette. La face B. Bref. Moi, Fly by Night, je l'aime beaucoup. Et oui, c'était ma position. J'ai dit Fly by Night. Carice of Steel qui était ma position numéro 9. Maintenant, numéro 8. Farewell to Kings. Tout un disque aussi, lui, très, très proche. Là-dessus, il y a Xanadu qui font encore aujourd'hui. Qui faisaient Closer to the Heart, Cinderella Man, Sickness X1, qui était comme la première partie, si je ne m'abuse. Bref, c'est du progressif. Ça, c'est une belle version que mes amis, mon ami Sylvain Perrault, m'a donnée. Version remastered qui sonne comme motadier. Donc, réalisé par Terry Brown. Donc, fait, écoute, ils ont travaillé avec Terry Brown jusqu'en 2004, je ne m'abuse. Donc, ils ont été très longtemps avec. Et lui, il est sorti, Farewell to Kings, il est sorti en 1977. Et ça, c'était leur cinquième album qui faisait suite à 2112. Donc, on est encore dans ce mood progressif-là. Différent de 2112, mais progressif à fond. Un excellent disque. Donc, Farewell to Kings, qui était ma position numéro 8. Maintenant, position numéro 7. Hemispheres. Hemispheres, qui lui, est sorti en 1978, en octobre 1978. Comme vous voyez, dans ce temps-là, ça roulait. C'est un album par année avec les tournées et tout. Donc, un autre album ultra-progressif, réalisé aussi par Terry Brown. The Cygnus X-One Book 2, là-dessus. The Trees. Un classique de Rush. Circumstances, qui est une de mes chansons préférées de Rush en passant. Et Comment oublier la Villa Strangiotto, qui est un classique. Donc, tous les guitaristes en herbe que tu as connus probablement dans ta vie, se t'ont dit, moi je suis capable de jouer la Villa Strangiotto. Ah oui, montre-moi ça. Pas évident. Pas évident. Il faut être doué, moi, jouer la Villa Strangiotto. Donc, Hemispheres était ma position numéro 7. Maintenant, position numéro 6. Power Windows. Ça, ça a marqué vraiment mon adolescence. Tout à un disque. Je sais que le monde trouve qu'il y a trop de claviers là-dessus, mais... Il y en a de la guitare. Écoutez, là, il y en a. Puis, il n'est pas facile à jouer, même si c'est plus atmosphérique. Là-dessus, là, on accède beaucoup sur le numérique avec des trômes électroniques et tout. Beaucoup, beaucoup de synthétiseurs. Mais quel foutu bon disque. Big Money là-dessus. Miniton Project. Marathon, qui est vraiment bonne. Territories. Middletown Dreams. Mystic Rhythm, qui termine l'album. Quelle chanson. Je l'ai écouté, cet album-là, les amis. Et je vais te dire... Comme j'ai quasiment passé à travers mon vinyle. Donc, c'est tout un album. Donc, Power Windows, qui était ma position numéro 6. Maintenant, on y va avec position numéro 5. Qui, lui, est sorti le 12 août 1984. Je m'en souviens très bien quand il est sorti. Ça fait 30 ans qu'il est sorti, d'ailleurs. Euh, quand? 40 ans. Grace Under Pressure. Lui aussi, très basé sur les synthétiseurs. Mais, regarde. Il est utilisé... Pas à peu près mon disque. Je l'ai utilisé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, lui, réalisé par Peter Henderson. Le seul, je crois, qui a été réalisé avec Peter Henderson. Un album très dark, en passant. Si je disais tantôt que Roll the Bones était dark, ben, lui, il l'encore plus avec des chansons comme Distant Early Morning, After Image, Red Sectoré, The Enemy Within, The Body Electric, Kid Glove, Red Lenses, Between the Wheels. Between the Wheels, qui est dramatique. Enfin, je les aime tous. C'est un album, là, j'aurais peut-être mis plus haut, mais, tu sais, des fois, il y a des journées que tu te dis, ben, je le mettrais l'autre le lendemain. Ah, mais en tout cas, là, une année, il faut se... Il faut prendre une décision. Donc, Chris Under Pressure, qui était mon numéro 5. Maintenant, numéro 4. Et, coïncidément, le quatrième album de Rush, 2112. Quand cet album, là, est sorti, c'était un do or die pour Rush, parce que Carice of Steel n'avait pas été un gros succès. Donc, il devait, il devait avoir un succès commercial avec 2112. Sinon, ça en était fini de Rush, en tout cas, avec le label Mercury à l'époque. Et, de groupe, ok, il savait qu'il y avait de la pression, mais au lieu de faire ça, ils ont fait une chanson de 28 minutes, 2112, qui prend toute la façade, qui est hyper progressive. Et c'était... C'était habillé aussi pour vendre des disques, hein. Tu regardes la pochette arrière, des gars, ouh! Mais, c'était un gros succès commercial. C'est ça qui est cool. Ça a fonctionné, 2112. Et, euh... Il n'y a plus jamais eu de menace après ça, je crois. Moi, ce que j'aime, ce que 2112, on l'entend souvent, on est habitué, mais quasiment tanné, d'un sens. Mais, j'aime beaucoup la face B. A Passage to Bangkok, qui est une chanson sur la marijuana. Ensuite, Twilight Zone, qui est inspirée, évidemment, de la série. Ça, c'est une chanson par an qui ont composé et enregistré la journée même. Moi, c'est une de mes pièces préférées de Rush, parce qu'elle diffère complètement de qu'est-ce qu'ils font d'habitude. Et, euh... Lessons, Tears, Something for Nothing. Donc, il avait décidé de mettre 5 tonnes plutôt excessives sur la face B. Mais, euh... C'est vraiment 2112 qui a marqué les gens. Encore aujourd'hui, c'est un classique de Rush. On ne peut pas dire autrement, c'est excellent aussi. Donc, 2112, qui était mon numéro 4, et là, on tombe dans le top 3. Et là, vous commencez à vous douter, vous douter un petit peu, où est-ce que je m'en vais avec mes affaires? Mon numéro 3. Signals, qui lui est sorti le 9 novembre 1982, qui faisait suite à Permanent Waves. Mais, sur ce disque-là, totalement différent de Permanent Waves, en passant beaucoup plus de claviers. Mais il reste que c'est... J'adore ce disque-là. Ce n'est pas pas rien que c'est mon numéro 3. Sub-Division, The Analog Kid, Chemistry, Digital Man. Quelle chanson! The Weapon, New World Men, qui avait sorti un single, qui était un des plus gros succès dans la radio de Rush Curious Man. Et Losing It, avec le violon électrique, c'est tellement beau. Ça se termine avec Countdown, une fusée qui est pour prendre son envol. Il n'y a aucune mauvaise chanson sur Signal. Je sais qu'il y en a qui vont dire, moi, je l'aurais mis pas mal plus avant. Mais, ce disque-là, carrément marqué mon enfance. Donc, Signals était mon numéro 3. Maintenant, numéro 2, Moving Pictures. Quel album aussi! Je me souviens, la première fois que j'ai entendu Tom Sawyer, j'étais chez un de mes amis, dépose l'aiguille sur le vinyle. La belle époque de Columbia. Évidemment, je me l'étais procuré le plus rapidement possible. Mais, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce disque-là. Vous le connaissez sûrement par cœur comme moi. Pas de mauvaise chanson là-dessus. D'ailleurs, Terry Brown, qui a réalisé cet album aussi, mais, il y a ma chanson préférée de Rush et probablement ma chanson préférée de tous les temps, Limelight. Et j'avais un bel de cover et j'ai dû jouer cette chanson-là, sincèrement, 150 fois dans les bars et je ne me tente pas encore. C'est encore ma chanson préférée, Limelight. Et quel disque! Résil, elles sont parfaites! Bref, Moving Pictures, c'était mon numéro 2 et Limelight. C'est le temps. Numéro 1, si vous avez suivi, vous savez c'est quoi. Et je le dis souvent, Permanent Waves, qui est non seulement mon album préféré de Rush, mais mon album préféré de tous les temps aussi. J'en ai parlé en introduction. Encore une fois, je ne sais pas si tout le monde le connaît ce disque-là, mais sinon, vous devez le faire. lui est sorti en 1980 et on sortait de la grosse période progressive avec Ferret, Kings, Hemispheres, tout ça. Et là, on venait à un son beaucoup plus conventionnel. Je ne dirais pas des chansons, les deux premières. The Spirit of Radio et Free Will, évidemment, qui sont quand même assez commerciales. Essayez les jouer. Ça va avoir du fun. c'est pas facile. C'est du commercial dans le style de Rush, mais il y a quand même du prog là-dessus. Jacob's Ladder qui est une pièce absolument phénoménale. Entre nous, Different Strings. Je parlais de Nature Science tantôt. Cette chanson-là te transporte carrément. Cet album-là, quand je ne file pas, je le mets puis après ça, ça va bien. Sérieusement, cette disc-là, c'est un... C'est un disc que j'écoute souvent. Justement, des fois, tu es moins de bonne humeur, mais lui, pour une raison quelconque, la magie de la musique opère. j'en reviens le bon vieux Steve. Bref, c'était mon top de la discographie des albums studios de Rush. J'aimerais beaucoup vous entendre là-dessus parce que, comme je vous le dis, c'est ma sélection à moi. La vôtre peut être absolument, totalement différente. Donc, je serais curieux de savoir parce que je sais qu'il y a des fans de Rush qui me regardent en ce moment et puis, on va avoir une petite idée. En passant, j'étais en vacances cet été, je me suis promené un peu partout et il y a des gens qui m'ont croisé. N'hésitez pas à venir me voir et me jaser, c'est le fun. J'aime toujours vous rencontrer et je fais toujours le saut de me faire reconnaître en même temps. Bref, c'est le fun. Si vous me voyez quelque part, venez me jaser. J'ai bien de la jasette pour les amis européens. Ça va être un peu plus difficile, mais si vous venez au Québec, on se rencontrera. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, faites un j'aime dessus. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, allez le faire. Si vous voulez commenter, partager, ce serait ma gâterie à moi parce que je ne peux pas payer pour faire ça. Donc, votre appréciation vaut très cher pour moi. Donc, c'était ça et on se voit bientôt pour un prochain épisode de Daner 33-45. Sous-titrage Société Radio-Canada